C'est un français qui porte le maillot jaune aujourd'hui dans la sixième étape du Tour de France entre Bonneval et Angers. Thomas Waukler de la formation Brioche. La boulangère s'en est emparée hier en profitant d'une belle échappée. Champion de France en titre. Il espère maintenant conserver ce maillot jaune jusqu'au pied des Pyrénées. Sur la route du Tour, Uguet, Jean-Michel Myre. Ambiance studieuse au petit déjeuner. Difficile d'imaginer que le maillot jaune est sur les épaules de ce jeune coureur, Thomas Waukler. Je suis un petit peu sur un petit nuage. Je suis très heureux de ce qui m'arrive. Même si c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à trouver le sommeil, je crois que pour l'instant c'est assez calme à l'hôtel. Mais quand on va arriver au départ tout à l'heure, il va y avoir beaucoup d'agitation. Le cuissard en bleu blanc rouge pour rappeler son titre de champion de France. Le maillot en jaune est évidemment une couleur que Brioche la Boulangère va s'employer et conserver le plus longtemps possible. L'équipe avait déjà vécu cette expérience il y a trois ans. C'est la deuxième fois puisque François-Simon l'avait en 2001. Et il a eu quatre jours. Donc le record à battre, je pense que si on se débrouille bien, avec un petit peu de réussite, on peut battre le record de François. Je crois que quand c'est jouable, c'est jouable. Moi je passe un bon moment. Tout dépendra comment Thomas va passer les étapes des Piranais, mais au moins jusqu'aux étapes des Piranais. Au moins jusqu'à là. Ce matin, au départ de l'hôtel, l'équipe espère mais n'ose pas encore voir aussi loin. Une chose est sûre, l'échappée victorieuse de Thomas Vauclair tombe à point nommé pour les Brioches. Car le sponsor se retire en fin de saison. La couverture du maillot jaune fait que, évidemment, tous les dossiers qui sont expédiés chez les décideurs nous mettent dans une actualité favorable. Effectivement, c'est très bien, ça tombe bien. A 25 ans, Thomas Vauclair réalise un rêve que peu de coureurs français ont atteint ces dernières années. La nouvelle génération commence à montrer l'écrou.